Sport extrême, il était l'un des rouftoppers les plus populaires en Chine. Vuyong Ning, 26 ans, filmait ses ascensions urbaines vertigineuses sans aucune sécurité et partageait ses exploits sur le réseau social chinois Weibo. Au total, près de 300 expéditions filmées ont été publiées sur sa page et visionnées par un grand nombre d'internautes. Le 8 novembre dernier, tout bascule. Vuyong Ning se filme dans une énième ascension de gratte-ciel à Changsha. Suspendu à ce qui ressemble au toit de l'édifice, le jeune homme entame une petite série de tractions, les jambes pendues dans le vide. C'était sans doute l'effort de trop. Après une légère pause de quelques secondes, le rouftoppé essaye de remonter pour se mettre en sécurité, en vain. Dans une dernière tentative, le jeune homme perd prise et tombe du 62e étage du gratte-ciel. L'annonce de sa mort a été rendue publique par son ex-compagne près d'un mois après l'accident. Un challenge à l'origine de l'accident d'après les déclarations de sa famille Oxia Oxian Morning Herald, Vuyong Ning participait à un challenge doté d'un prix de 100.000 yuan, soit 13 000 euros. D'autres sources comme le Télégraphe indiquent que le jeune homme préparait un clip promotionnel en échange duquel il aurait dû recevoir une grosse somme d'argent. Pour l'heure, il est difficile de savoir dans quel contexte s'est déroulé l'accident. Selon des déclarations de son oncle à Beijing News, il semblerait néanmoins que l'argent ait été la principale motivation du jeune homme. Il avait prévu de demander sa copine en mariage, il avait besoin d'argent pour son mariage et pour le traitement médical de sa mère, malade. Très répandu sur les réseaux sociaux depuis quelques années, cette tendance d'escalade clandestine est totalement illégale réunie de nombreux adeptes à travers le monde entier. En juin 2017 acquive en Ukraine, un jeune homme ayant voulu escalader à main nus un pont s'est tué en chutant une fois arrivé à son sommet.Lire aussi, ils escaladent une tour de 384 mètres et prennent un selfie. Le Spiderman français escalade la tour totale à la défense. Ils escaladent tranquillement, lorsqu'ils se font doubler par ce grimpeur pour suivre les dernières actualités en direct sur le UF Post. Cliquez ici tous les matins, recevez gratuitement la Nestlé du UF Post. Retrouvez-nous sur notre page Facebook à voir également sur le UF Post. Article relatif Spass en jeu. Chaming un compte Instagram témoigne des incivilités à bord des avions pour dénoncer les incivilités des passagers à bord des avions. Une ancienne hôtesse de l'air a ouvert un compte Instagram au témoignage affligeant. Le Dolby Cinema, du grand spectacle tout confort à prix d'or des sièges inclinables en 6 mili cuir. Une tablette pour poser sa boisson, de l'espace pour étendre ses jambes sans heurter le fauteuil devant soi. Avec sa salle Dolby Cinema au... Arabie Saoudite Mohamed bin Salmahan à la conquête du royaume grand nettoyage en Arabie Saoudite. Des dizaines de princes, de ministres et d'hommes d'affaires ont été arrêtés lors d'une opération anticorruption qualifiée de décisive. ... Dans mon film La Villa, j'ai pris parti pour notre avenir, les réfugiés comment se fait-il que parfois, à certains moments de l'histoire, les fils vivent comme leur père, et à d'autres moments sont empêchés ? Cette friction-là, qui sème le trouble, point point point, recite, point il juge ton prix comme une marchandise. Les migrants esclaves racontent l'enfer libyen. Les images de CNN sur la vente de migrants comme esclaves en Libye ont mis en lumière les conditions de vie de ces personnes originaires d'Afrique subsaharienne. Barcelone La police charge des manifestants, deux blessés à Barcelone, la police a chargé des manifestants présents pour participer au référendum d'autodétermination de la Catalogne, faisant deux blessés d'après des témoins, point au moins cinq morts dans une tempête en Europe centrale. Arbre arraché, inondation, coupure d'électricité Les dégâts sont importants en Allemagne, République tchèque et Pologne, point Catalogne Les banques, anxieuses, font pression sur les indépendantistes Les milieux économiques sont anxieux face à une éventuelle déclaration d'indépendance de la région qui pèse 20% du PIB du pays. Il faut voir Makala, ce Radmovi qui questionne l'existence avec Makala, Emmanuel Gras signe un fabuleux documentaire, dont la narration s'impose comme une fiction bouleversante. Ce Radmovi singulier et épuré tombe comme un cadeau, point point point, l'île un homme grièvement blessé par Ball l'homme de 21 ans a été touché par Ball à la jambe et à la hanche vendredi dans le quartier de Moulin, connu pour être un point de vente important de drogue à l'île. Sarah Danius, la femme qui préside au choix du Nobel de littérature Sarah Danius préside, depuis 2015, l'Académie de Stockholm. C'est la première fois qu'une femme accède à cette responsabilité. Un tournant ? La Merkel du Nobel s'explique.Vénitieux un homme